Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le samedi 16 novembre 2013 C'est parti pour notre magazine de reportage Avec cette semaine une spéciale John Kennedy, en tout cas plutôt aujourd'hui Une spéciale John Kennedy Plus que nous allons revenir dans un premier temps sur une infographie spéciale Revenons sur cet assassinat de John Kennedy avec Élise Dépnoux Le 22 novembre 1963, le président américain John Fitzgerald Kennedy Est en déplacement à Dallas, au Texas, dans le cadre d'une campagne électorale Des milliers d'Américains sont venus admirer le cortège du charismatic leader et de sa femme Jacqueline A 12h30, alors que la décapotable présidentielle roule sur Dilly Plaza Trois coups de feu visent le convoi officiel Deux balles atteignent Kennedy La première traverse la nuque et ressort par la gorge La deuxième, fatale, frappe sa tête La mort du président est annoncée à 13h L'Amérique entière est au choc L'enquête officielle révèle que les coups de feu ont été tirés du sixième étage D'un immeuble surplombant la rue par Lee Harvey Oswald, âgé de 24 ans Mais le suspect n'a jamais été jugé Deux jours après l'assassinat du président Il était tué lors de son transfert en prison par Jack Ruby Un patron de boîte de nuit lié à la mafia Aujourd'hui encore, cette version ne satisfait pas une majorité d'Américains Qui préfèrent l'idée du complot fomenté, selon les théories Par la mafia, les Russes, la CIA, Cuba ou le vice-président Johnson Un rapport de 1979 de la Chambre des représentants Concluait même à la présence de deux tireurs le 22 novembre 1963 Et l'assassinat de John Kennedy le 22 novembre 1963 Va déclencher une couverture médiatique sans précédent aux Etats-Unis Avec l'arrivée quelques semaines, quelques mois, quelques années après Des chaînes d'informations Et c'est à partir de ce moment-là Qu'il s'est passé une révolution dans les médias Et c'est un reportage de Laurent Oudsteft Le 22 novembre 1963 Des millions d'Américains apprennent en direct le décès de leur président Sur leurs écrans de télévision L'assassinat de John Kennedy suscite un émoi sans précédent aux Etats-Unis Les événements se succèdent rapidement Et seule la télévision parvient à tenir le public informé, minute par minute Bob Huffaker, reporter pour CBS, se souvient de ce tournant médiatique Nous commencions à réaliser que les informations télévisées ne seraient plus jamais comme avant Car maintenant que nous avions commencé à couvrir l'actualité sur place Nous ne reviendrons jamais en arrière Les chaînes de télévision américaines CBS, ABC et NBC Émettent en direct pendant plus de 72 heures Du jamais vu Trois jours après l'assassinat Le meurtrier présumé Lee Harvey Oswald est abattu devant les caméras de télévision C'est le premier meurtre en direct de l'histoire C'était les prémices du journalisme digital A 6 heures ce soir-là, 95 à 97% des téléviseurs aux Etats-Unis étaient allumés Les gens étaient rivés à leurs écrans Les journaux faisaient ce qu'ils pouvaient Mais tout se passait si vite que c'était principalement un événement couvert par les radios et les télés Les journaux américains relaient largement la mort du président Mais le rapport de force s'est déjà inversé Et le monde des médias commence déjà à s'adapter aux contraintes télévisuelles D'un coup, et j'ai vu cela arriver en quelques jours seulement Les gens retardaient les conférences de presse pour attendre les caméras de télévision Désormais, le téléviseur occupe une place centrale dans les foyers américains Nous étions devant la télévision, il y avait les funérailles Et le gamin, le fils Kennedy, il faisait un salut à son père La domination des chaînes durera 40 ans Avant d'être concurrencée par les réseaux sociaux Mais pour de nombreux américains Le souvenir de ce 22 novembre Restera longtemps associé au petit écran Et devenu le 36e président des États-Unis C'est la fin de cette édition Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Et très bonne fin de journée ou très bonne fin de soirée A tous, à demain Demain, dans le grand show de l'info, l'édition du dimanche Nous parlerons emploi et handicap Le combat réussi de François Gradevol Et puis l'Espagne condamnée à fermer la télévision de Valence Ce rebelle Voilà, ce sera donc demain Sur bigradio.fr Dans votre magazine de reportage Mais d'ici là, portez-vous bien Et à demain Merci à tous